Alors si on veut additionner des vecteurs, ici j'ai le vecteur U et le vecteur V, donc on sait que la somme d'un vecteur sera la résultante. Alors si je faisais le vecteur U plus le vecteur V, je sais que ça me donnera cette résultante-ci, alors par la méthode bout à bout, ou bien la méthode queue-tête. Quand on parle des vecteurs algébriens, donc des vecteurs cartésiens, dans le plan, on voit aussi qu'en fait si j'additionne les composantes orthogonales, donc Ux plus Vx, alors je peux déplacer mon Vx ici. Et ensuite je fais la même chose, je prends mon Uy et mon Vy, donc Uy plus Vy, j'ai la résultante ici. Si on regarde, on a un beau triangle rectangle, et puis ça devient vraiment facile à calculer notre résultante. Donc si on commence juste avec l'exemple, ici ma composante Ux est égale à 3 et ma composante Uy est égale à 2. Ici, la composante Vx est égale à 4 et la composante Vy est égale à 1. Alors si je voulais additionner U plus V, alors notre vecteur 3, 2, plus le vecteur 4, 1, en fait j'ai juste besoin d'additionner les composantes orthogonales. Et puis ça va me donner la résultante. Donc j'aurai un vecteur de 7 unités vers la droite et de 3 unités vers la droite. Et puis ce vecteur-là, on peut le tracer n'importe où dans l'espace parce qu'on sait qu'un vecteur se déplace. Donc si je faisais, bon là il n'est pas assez grand, mais disons que je me rends jusqu'à 7 ici, et puis je monte de 3 vers la droite. Donc en écrivant ceci, on est en train de définir ce vecteur que je vais dessiner en vert ici. Donc ça c'est le vecteur U plus V. Alors si je le déplaçais dans l'espace, on verrait que ce serait exactement ce même vecteur ici. Alors comme règle générale, ici on utilise la notation de votre manuel. Si on a ces deux vecteurs U et V, la somme des deux vecteurs U plus V va tout simplement être égale à la somme des composantes en X et à la somme des composantes en Y. Ou si vous préférez l'autre notation, moi je préfère celle-ci, UX plus VX, UY plus VY. C'est la résultante. Et pour la soustraction des vecteurs, disons que j'ai un vecteur U et je veux le soustraire par le vecteur V. En fait, ce qu'on sait, c'est que quand on soustrait les vecteurs, le vecteur U moins le vecteur V, c'est la même chose que le vecteur U plus l'inverse. Donc le vecteur moins V. Donc je change la direction de mon vecteur V ici. Ok, donc dans le fond, ce qu'on fait, c'est que quand on soustrait les vecteurs, on additionne deux vecteurs avec le deuxième vecteur inversé. Alors si j'ai le vecteur UX moins le vecteur VX, en fait, c'est la même chose qu'additionner les deux vecteurs. On a juste à soustraire les composantes. Ok, donc ça, ça ferait comme si on additionnait nos vecteurs, mais on change la direction de la flèche. ... ... ...